j'espère que tu vas bien salut à toi aujourd'hui je vais te parler d'une question qui m'a été posée qui est vraiment très 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 intéressante je trouve ça vraiment super cool comme question et d'ailleurs je t'invite à me poser des questions toi aussi si tu en as je te répondrai directement en podcast la question c'était salut baptiste comment est ce qu'on peut donner un conseil à quelqu'un sans être condescendant et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est un problème auquel je me suis harté pendant longtemps il ya beaucoup de gens à qui j'avais le conseil naturel en fait je me disais mais il faut trop que je sais quoi faire en fait avec cette personne je sais quoi lui dire de faire pour qu'elle change sa vie et ça m'arrive à peu près quotidiennement je vois quelqu'un qui se limite avec des croyances de merde quelqu'un qui se bullshit quelqu'un qui se sabote quelqu'un qui a un environnement un peu flingué voilà quelqu'un qui a une mauvaise croyance ou quoi et je sais exactement quel outil lui proposer je sais exactement quoi lui dire je sais exactement ce qu'il doit faire et j'ai envie de le conseiller j'ai envie de lui dire mais vas-y fais ci fais ça et tu vas voir ça va changer pour toi et je suis totalement convaincu des résultats d'ailleurs sauf que rapidement tu comprends que ben les gens n'appliquent pas forcément les conseils et que tu peux vite paraître condescendant en fait tu peux vite paraître condescendant donc dans ce podcast j'ai envie de te parler un petit peu de ça et t'expliquer en quelques points comment tu peux conseiller quelqu'un sans passer pour un trou de balle de condescendant sans passer pour quelqu'un qui se prend pour pour le pape et et du coup pas être relou pas être relou parce que ça peut vite faire dégénérer des relations et et c'est dommage avant de commencer j'ai été abonné au podcast tu connais la petite chanson également je suis sur un peu le podcast donc je t'invite à mettre un avis si jamais le podcast a plu une fois qu'on a terminé sur cet épisode la première chose qu'il faut que tu saches par rapport aux conseils que tu vas donner à la personne c'est assure toi que la personne tout simplement bah là au moment où tu veux lui donner le conseil elle veut ton conseil ok parce que souvent on donne un conseil à quelqu'un mais le mec s'en fout le mec en a pas on n'a pas envie et je parle d'envie je parle pas de besoin besoin certainement qu'il en a besoin mais envie s'il a pas envie d'avoir des conseils tu peux pas l'aider c'est pas possible par exemple moi je traîne un petit peu sur les groupes facebook de confiance en soi de spiritualité de dev perso ce genre de truc et je vois beaucoup 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 de gens se plaint ok et dans ces gens là que je vais voir parce qu'ils font partie des personnes que je peux aider ben je les contacte et il y a deux façons de faire soit je les conseille tout de suite et je me fais rembarrer comme n'importe quoi soit je leur demande si ils ont besoin d'aide et là dans 95% des cas les gens te disent ouais est ce que tu peux me donner des conseils et c'est ça le truc de dingue c'est que une personne qui a pas demandé ton conseil elle l'appliquera jamais elle l'appliquera juste jamais ok alors que si tu as fait un petit peu d'engagement tu as fait comprendre à la personne que tu pouvais l'aider mais sans lui parler directement sans la conseiller d'entrée en lui demandant si elle avait besoin tu lui ouvres la porte pour qu'elle te dise oui effectivement j'ai besoin ce que tu peux m'aider et là tu peux rentrer tes conseils le deuxième point qui est encore plus important c'est assure toi clairement que tu sais de quoi tu parles parce que je vois encore une fois sur les groupes facebook 1 je vois énormément de coach qui donne des conseils complètement flingué genre complètement flingué une fois j'ai vu un mec il se plaignait ouais j'ai divorcé ma vie c'est de la merde j'en peux plus je vais me je me tire une balle et je vois un mec il vient apparemment coach mais honnêtement j'en doute un petit peu et le mec il fait ouais il faut que tu t'aimes plus voilà aime toi plus et tu vas voir tout va rentrer dans l'ordre mais gros c'est pas un conseil ça ça c'est du gros bullshit ça c'est de la merde ça change pas la vie de s'aimer derrière faut mettre des actions il ya des choses super importantes en plus qu'il a oublié tu vois faut travailler les croyances faut travailler l'environnement faut travailler les patterns faut travailler plein de trucs et lui non juste aime toi et ça ira mieux non tu sais pas de quoi tu parles gros donc n'en parle pas n'en parle pas alors bien sûr c'est bien de donner une opinion de donner un avis mais pareil c'est comme un trou du cul tu le montres pas en public on t'a pas demandé tu vois donc vraiment par du principe que tu dois savoir exactement de quoi tu parles n'aide pas quelqu'un si tu sais qu'au fond tu peux pas l'aider parce que tu sais pas il ya trop de gens qui veulent aider mais qui arrive pas et je vais donner un exemple très simple peut-être tu vas te reconnaître tous ces célibataires qui te conseille sur ta vie de couple ça ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens n'apprend pas quelqu'un à baiser si t'es vierge ça n'a pas de sens tu peux pas tu peux pas apprendre à quelqu'un ou conseiller quelqu'un sur quelque chose que toi même t'as pas expérimenté combien j'en vois sur facebook des mecs qui te disent je vais t'apprendre à faire x milliers d'euros par mois alors que il galère à faire 100 euros c'est juste pas possible c'est juste pas possible donc clairement assure-toi quand tu donnes un conseil quelqu'un de maîtriser le sujet ok ensuite le troisième conseil je vais te donner c'est d'aller sur leur territoire ok tu vas sur leur territoire c'est pas à toi d'amener la personne dans ton monde c'est à toi aller dans le monde de la personne c'est à toi à t'adapter par exemple je sais pas moi je vais essayer de trouver un exemple un peu probant on va repartir sur le sujet du couple tu veux donner un conseil de couple à la personne bah tu dois pas prendre pour exemple ton couple ce que tu dois faire c'est demander comment ça se passe dans le couple de l'autre parce que ton couple c'est juste ton référentiel c'est tes références mais c'est pas la vérité vraie en fait c'est seulement ta vérité tu vois par exemple faut que je parle aux bonnes personnes c'est pour moi c'est super important en fait faut vraiment te placer avec la bonne perspective et parler à la personne sur son territoire ok quatrième point c'est les personnes qui pensent que les les thérapies je fais un peu une coupure parce que c'est un peu un exemple les psychologues les psychiatres et tout souvent on se dit ouais c'est du conseil mais le truc c'est que non c'est de la condescendance en fait c'est clairement la condescendance parce que ben tu peux pas avoir raison quand tu es avec un mec un psychothérapeute ou quoi tu peux pas avoir raison avec lui c'est lui qui a toujours raison et c'est lui avec son caractère sa vie son passé ses références ses croyances son environnement qui va t'influencer et c'est pour ça que personnellement je décommande très fortement et les psychanalyses etc bref c'était une petite parenthèse ensuite pour pas paraître condescendant quand tu vas donner ton conseil évite de critiquer le caractère de la personne évite de critiquer la personne elle-même évite de critiquer son identité tu critiques ses actions par exemple tu as un pote qui va très mal parler à sa copine et c'est pas dans son système de valeur et tu vas du coup lui dire bah souvent on va se dire putain mais gros t'es un enculé comment tu parles à ta meuf tu vois et ça ça marche pas par contre si tu lui dis et gros quand même est-ce que c'est un bon comportement ça de lui parler comme ça qu'est ce que tu en penses bah ça passera beaucoup mieux ça passera beaucoup mieux parce que tu attaques pas l'identité de la personne donc quand tu donnes un conseil à la personne n'attaque pas la personne attaque l'action qui lui rend pas service en fait tout simplement ok et du coup dernier petit conseil que j'ai envie de te donner par rapport à ça c'est que les gens ne te doivent strictement rien les gens ne te doivent rien donc si quand tu donnes un conseil c'est très bien c'est très gentil de ta part c'est très cool même si la personne te l'a demandé mais derrière la personne ne te doit pas l'application de ton conseil alors même pour moi je te le dis franchement c'est difficile à accepter parce que tu dis mais putain je sais que c'est la bonne chose à faire c'est le bon conseil c'est le truc que tu dois faire et tu te sens super impuisant quand tu vois que la personne en face elle fait pas ce que tu lui as dit de faire alors qu'elle t'a demandé mais c'est sa vie c'est son truc c'est à elle de se débrouiller et si ça résonne avec elle elle le fera et parfait très bien mais si derrière elle s'identifie pas vraiment ce que tu lui as dit elle comprend pas trop ça ça passe pas pour elle elle le fera pas et c'est complètement ok en fait un conseil il faut que tu le vois un peu comme un cadeau le cadeau une fois que tu l'as donné il t'appartient plus tu as aucun pouvoir dessus et c'est pas toi qui choisis comment il va être utilisé si tu achètes un paquet de biscuits genre une belle boîte de biscuits par exemple une belle boîte de chocolat une fois que tu as donné le cadeau tu t'en fous que la personne elle les balance elle jette les chocolats poubelles et servent de la boîte pour mettre je sais pas moi les tendres de ses gosses on s'en fout tu vois une fois que tu as une fois que tu as tu as donné ton conseil la personne se débrouille avec le conseil ok c'est vachement important en fait donc voilà j'espère que ce podcast t'a plu si t'as plus je t'invite à laisser un petit commentaire sur apple podcast et à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir peut-être que tu as un pote condescendant quand il conseille qui a besoin d'entendre ça ça peut l'aider je t'invite à partager le podcast un maximum et je te remercie aussi parce que le podcast prend une ampleur phénoménale là il y a un moment je tourne le podcast j'ai dépassé les 120 écoutes par jour et je suis trop content c'est vraiment dingue je m'attendais vraiment vraiment parce que ça monte à ce point là donc c'est super cool si tu veux parler également avec moi que tu as une idée de podcast que tu veux que je fasse n'importe tu vois un sujet que tu as envie que j'aborde une question à laquelle tu veux que je réponde n'hésite surtout pas mon message privé c'est avec un immense plaisir je suis très très friand de vos idées je sais que j'ai plein d'idées j'ai plein de j'ai beaucoup de créativité je peux sortir plein plein de sujets un petit peu un petit peu yolo un peu un peu what the fuck et tout mais vous êtes aussi une énorme chose d'inspiration donc les amis n'hésitez pas à m'envoyer vos idées vos questions je te souhaite une magnifique journée je te dis à très très vite dans un prochain podcast salut